encore des brouteuses je me suis dit que ça serait sympa de faire une vidéo devant les brouteuses comme ça s'il ya des moments ça t'ennuie ce que je dis tu peux regarder les brouteuses elles sont bien bonjour à tous salut les masters j'espère que vous avez une bonne énergie moi ça va plutôt bien et je voulais partager dans cette vidéo une réflexion complètement ouverte parce que c'est vrai que si on regarde avec du recul mes vidéos et un moment donné on peut se dire ah damien maya il fait un peu la morale aux gens c'est un peu comme s'ils savaient tout et que et que il fallait écouter la belle parole et je me rends compte que ben c'est sûr quand tu fais des vidéos et que ta vocation à essayer d'aider un petit peu avec le recul pour certaines personnes ça peut apparaître comme comme voilà comme quelque chose de moralisateur mon but c'est simplement d'essayer d'apporter des éléments de réponse et de le faire dans un environnement qui soit très esthétique parce que je suis un garçon très esthétique et j'aime bien les belles images j'aime bien j'aime bien vous faire voyager dans un univers qui soit riche qui soit stimulant et donc je vais peut-être je dirais que si j'ai vraiment une qualité par rapport aux autres c'est ma mon regard photographique un petit peu enfin j'essaye et donc dans cette vidéo je vous propose une réflexion qui est ouverte c'est à dire que j'ai pas vocation à nous donner une vérité ou à vous faire croire que ce que je vais dire c'est ça la vérité mais je voudrais partager avec vous un chemin de réflexion et je me dis que dans la mesure où je partage un chemin de réflexion ça peut être pertinent dans le sens où ça ça peut vous inviter à apporter des éléments de compréhension complémentaires et ça peut aussi vous donner un schéma à suivre lorsqu'on réfléchit sur une thématique mais aujourd'hui je voudrais essayer de réfléchir avec vous sur l'idée de la possession la possession le fait de posséder les choses et particulièrement les objets pour rester assez simple dans l'approche juste vérifier que que mon micro marche je crois que c'est bon la possession c'est particulier puisque à l'origine rien ne nous appartient c'est à dire tu viens dans ce monde t'as rien et ça c'est un point commun pour tous alors après on peut dire et celui là il est né avec une cuillère en argent dans la bouche lui il n'a pas de chance et cetera mais fondamentalement au commencement n'a rien alors pourquoi cette idée de posséder les choses est ce que les animaux possèdent des choses c'est une vraie réflexion c'est intéressant nous les humains on a on bon on consomme on a créé un système dans lequel effectivement il s'agit d'acheter des choses et quand on achète quelque chose comme on a gagné l'argent par la sueur de notre front on peut dire que ça nous appartient et une fois qu'on a l'objet une fois que l'objet est à nous fondamentalement si on s'amuse à décortiquer l'idée de la possession pourquoi est-ce que j'ai besoin de posséder c'est bien de se poser des questions quand on réfléchit à un sujet parce que c'est les questions qui nous amènent à l'origine de la chose moi la question que je me pose en premier c'est quel est l'objet le plus important pour moi aujourd'hui et je dirais je dirais que c'est mon ordinateur mais il y a aussi mon appareil photo et mon micro et puis il y a internet en fait c'est pas un objet mais je le possède pas vraiment internet et ensuite la deuxième question c'est pourquoi est-ce que cet objet est-il si important pour moi il est très important puisque je l'utilise pour travailler en fait c'est mon outil de travail si je l'ai pas demain je peux pas travailler dans ce que je fais il faudrait que je trouve une autre activité et c'est la raison pour laquelle il est si important et puis finalement quand on va un petit peu plus loin je pourrais avoir un ordinateur d'usage ponctuel c'est à dire que ce serait pas forcément mon ordinateur avec le choix du matériel que je préfère etc ça pourrait être un ordinateur et je pourrais l'utiliser n'importe où ce que je veux dire par là c'est que dans la notion de possession très rapidement on se rend compte qu'il y a un attachement pour la possession et ça revient un peu à ce que je vous disais dans la vidéo sur la frustration pourquoi on est frustré ? si on se pose vraiment la question pourquoi on est frustré ? on est frustré parce qu'on n'a pas et si on est frustré parce qu'on n'a pas c'est parce qu'on manque et si on manque on manque de quoi ? et finalement on se rend compte qu'on est attaché à l'idée d'avoir pour ne pas manquer et donc finalement la problématique c'est l'attachement que l'on éprouve pour la chose plutôt que la chose elle-même et dans l'idée de la possession c'est un petit peu le même cheminement de pensée c'est que fondamentalement on n'a pas besoin de posséder les choses mais dans notre esprit j'ai l'impression qu'il y a une entité qui a besoin de cette zone de confort de se dire que ça c'est à moi et c'est pas à quelqu'un d'autre et à partir du moment où je possède quelque chose ça ne m'empêche pas d'être généreux c'est à dire que je peux très bien le partager je peux le prêter mais ça reste à moi et quelque part ma notion de générosité vis-à-vis de la possession elle devient conditionnée dû au fait que je ne vais pas te le donner puisque c'est à moi donc je te le prête donc je suis généreux puisque je te prête mon ordinateur mais c'est conditionné par le fait que je ne te le donne pas si j'étais vraiment généreux je pourrais te donner mon ordinateur et je ne le fais pas parce que j'en ai besoin donc je suis attaché à cette possession parce qu'elle est fonctionnellement utile on va dire qu'il y a la partie de ce qu'on possède qui est utile on pourrait mettre ça en deux catégories il y a ce que je possède et qui est utile et il y a ce que je possède et qui n'est pas utile parce qu'on a aussi beaucoup d'objets qui ne servent à rien mais là on peut se poser la question quel est l'objet que je possède qui est le plus inutile c'est une bonne question et en fait plus votre maison est grande plus vous y vivez depuis longtemps et plus vous avez d'objets qui ne servent à rien et qui sont de votre possession mais ils ne servent à rien et c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai déménagé et du coup je faisais les cartons et je me disais mais il y a tellement de trucs qui ne servent à rien je ne savais même pas que je les avais et pour autant au moment où je me posais la question est-ce que je les donne est-ce que je les jette qu'est-ce que j'en fais est-ce que je le prends est-ce que je ne le prends pas certaines fois sur certains objets j'avais du mal à m'en délaisser alors que j'avais oublié qu'ils étaient à moi et c'est là que ça devient intéressant l'idée de la possession c'est que quand on a un objet qui ne sert à rien alors pourquoi est-ce que c'est confortable de le posséder et c'est intéressant ce raisonnement et je le partage avec vous parce que je me dis peut-être ça peut vous amener à vous poser sincèrement la question est-ce qu'il y a des objets qui ne me servent à rien et est-ce que finalement je ne peux pas élaguer un petit peu mon environnement et m'en servir même je me suis rendu compte j'avais fait des cartons remplis d'objets qui ne servent à rien et que je ne veux plus et finalement ces objets-là ils étaient bien ça aurait pu être des cadeaux formidables et je suis sûr que dans toutes les maisons on peut remplir des caisses et des caisses d'objets qui ne nous servent à rien et qu'on pourrait donner à des gens et qui ça ferait plaisir même mieux des gens pour qui ça pourrait être utile et donc je vous invite à cette réflexion aussi pour peut-être réveiller en vous ce qui s'est manifesté en moi quand je faisais mes cartons me dire est-ce que ça j'en ai vraiment besoin est-ce que vraiment et finalement quelle est la chose en moi et ça je pense que c'est le plus intéressant dans cette réflexion quelle est la chose en moi qui fait que cet objet-là je veux le garder pourquoi est-ce que je veux le garder et quand on revient vraiment à l'origine de ça au-delà de l'idée de l'attachement parce que finalement j'avais oublié que j'avais cet objet donc quelque part je ne peux pas être attaché à quelque chose dont je n'ai pas conscience mais dès que j'en prends conscience là l'attachement il revient comme si alors il y a deux choses je pense que les objets sont liés à des mémoires c'est-à-dire qu'il y a des objets qui sont inutiles mais ils sont attachés à des souvenirs et quelque part si on s'en sépare on a l'impression qu'on se sépare du souvenir et là c'est intéressant puisque ça veut dire qu'on identifie un objet à un moment de notre vie et que si on se sépare de l'objet et je rappelle que cet objet on n'avait pas conscience qu'on l'avait encore et on ne s'en sert jamais c'est comme si on se séparait de ce moment de vie alors qu'en fait je pense que c'est problématique ça parce que les moments qu'on a dans nos mémoires dans notre vie passée ne peuvent pas être identifiés à des objets je veux dire si je donne un souvenir d'ailleurs en fait je pense que peut-être que ce problème vient du fait que certains objets on les appelle des souvenirs et même cette domination de souvenirs pour qualifier un objet je trouve qu'elle est problématique parce que ça veut dire que si je donne un souvenir je donne une partie de moi et si je donne un objet fondamentalement dans l'action de donner un objet je ne donne pas une partie de moi normalement et on revient encore plus loin à se dire que dans la possession il y a l'idée d'identifier une partie de nous à ce qu'on possède donc dans le souvenir dans l'objet inutile il y a une partie de moi qui est attachée à cet objet inutile j'ai été remettre un petit peu de lumière parce que le soleil est en train de disparaître derrière la prairie et du coup on ne va pas pouvoir réfléchir longtemps à cette question en tout cas dans cette réflexion je suis allé jusqu'à l'origine de l'idée de la possession et je pense que ce qui nous pousse à posséder les choses c'est une partie de notre esprit qui aspire à la stabilité c'est à dire que à partir du moment où quelque chose rentre dans ma vie ça y est c'est à moi je suis un petit peu le maître le c'est je suis l'empereur des objets que je possède et donc c'est intéressant parce que on peut être avide de cette idée de la possession parce que quelque part ça nous donne la zone de confort qu'on contrôle ce qui est à nous cet objet il est à moi et je peux décider s'il est utile ou s'il n'est pas utile je peux décider s'il est attaché à un souvenir ou pas et je peux décider si je décide je peux décider si je décide de le prêter ou de le garder que pour moi et donc cette partie de nous qui aspire de façon avide à la stabilité dans un monde qui est en permanence en mouvement elle peut être dangereuse c'est à dire que si à un moment donné je perds mes objets que ma maison brûle qu'on me vole qu'on vient pour me piller là je peux générer de la souffrance et à partir du moment où je génère de la souffrance pour un attachement pour quelque chose c'est problématique et donc c'est intéressant l'idée de la possession parce que dans certains cas on est obligé de posséder je veux dire ta maison elle est à toi ta voiture elle est à toi ton ordinateur il est à toi mais je pense que dans cette idée de la possession c'est bien de ne pas être rigide c'est à dire d'admettre qu'il y a une notion de mouvement il y a une notion d'usure aussi les objets à un moment donné ils sont plus utiles ils ont une date de péremption on le sait d'autant plus avec tous ces systèmes de consuméristes qui nous ont fait utiliser des objets de façon bête puisqu'on a créé de l'obsolescence programmée pour qu'on soit dans l'obligation d'acheter d'autres objets nouveaux pour les posséder encore plus moi avant j'étais directeur d'un magasin de chaussures je vendais des chaussures les chaussures que je vendais tu pouvais les garder 6-7 ans aujourd'hui tu vas dans les mêmes magasins de chaussures si tu les gardes un an dans le meilleur des cas c'est top et nos grands-parents ils gardaient une paire de church ou une derby church ils pouvaient le garder pendant 30 ans mais si tu avais un problème tu allais chez le cordonnier et il te refaisait la semelle donc c'est intéressant de se poser la question pourquoi est-ce que je suis attaché à cet objet est-ce que c'est parce qu'il est utile ou est-ce que c'est parce qu'il a une valeur affective et s'il a une valeur affective est-ce que fondamentalement mon affection pour cet objet est légitime est-ce que cette affection elle n'est pas liée à autre chose qui serait une expérience de vie qui est mémorisée en moi et je n'ai pas vraiment besoin de l'objet pour m'en souvenir et au final on pourrait conclure en disant que posséder les choses ça n'est pas grave ce qui pourrait être grave c'est de faire dépendre notre bonheur et notre satisfaction dans notre quotidien de cette possession et encore plus si cette possession n'est pas présente c'est-à-dire je n'ai pas encore l'objet mais je veux l'avoir c'est-à-dire que je vais nourrir un sentiment de frustration qui va me servir de tremplin de motivation pour travailler pour plus tard avoir l'objet et pendant toute la période du processus qui va me permettre de posséder et d'arriver à la possession de l'objet je vais être stimulé et excité par une volonté avide d'arriver à cette finalité d'avoir cet objet pour finalement recommencer le cycle plus tard de possession et on peut je pense qu'on peut passer complètement à côté du moment présent en étant toujours absorbé par ces mécanismes et c'est la même chose avec les choses immatérielles les idées les concepts ça c'est mon idée ça c'est ma start-up c'est mon projet c'est notre projet comme disait Macron tu vois ce que je veux dire voilà donc cette réflexion elle est totalement ouverte cette vidéo je l'ai un petit peu improvisée en ce moment je fais des essais un peu sur les vidéos et j'essaie de tester plein de choses j'ai fait plein de vidéos différentes si vous me découvrez par l'intermède de cette vidéo vous allez voir sur la chaîne il y a plein de styles différents moi je suis aussi un grand consommateur de contenu et je suis tombé récemment sur des youtubeurs qui avaient des styles différents sur des façons des films aussi qui ont des approches différentes j'aime bien aussi me plonger dans les films des années 50 des années 30 parfois même pour voir comment on filmait comment on parlait etc et donc je suis encore en exploration et cette chaîne elle est loin d'être mature et moi Damien je suis loin d'être le grand sage qui sait tout alors je me suis dit aujourd'hui je vous partage une réflexion qui est ouverte et j'espère que dans les commentaires vous pourrez partager votre vision de ce que c'est que la possession mais d'après moi pour finir cette vidéo l'essentiel c'est le danger que représente l'avidité pour la possession et ça c'est vraiment je pense l'origine du mal parce que fondamentalement est-ce que la vache elle possède quelque chose je suis pas bon allez là il n'y a plus de lumière donc il va falloir aller se coucher les amis et regarder des vidéos comme ça en entier je veux dire c'est de la surconsommation et à un moment donné vous n'avez pas besoin de regarder une vidéo en entier vous pouvez l'arrêter à deux minutes vous n'êtes pas obligé de c'est quoi ça tu sais le mec le mec qui te prend la tête parce que tu regardes sa vidéo en entier bon voilà j'espère que ce contenu vous a pas ennuyé j'espère que c'était intéressant et j'espère que la réflexion sur l'idée de la possession pourra peut-être occasionnellement ouvrir des espaces conversationnels avec votre entourage parce que je pense qu'il y a de quoi en discuter sincèrement et le mécanisme par lequel je vous propose de réfléchir à quelque chose d'évident dans notre vie qui est l'idée de la possession peut être reportée à beaucoup d'autres choses comme par exemple le don le fait de donner qu'est-ce que ça engage comme processus intérieur de donner quelque chose je vous laisserai sur cette question et quand la vidéo est terminée on dit couper en fait il n'y avait plus de vache derrière je suis désolé du coup c'est devenu vachement ennuyeux j'espère que ce que j'ai dit était intéressant là il y a un héron si tu veux je ne sais pas si tu le vois tu ne dois pas le voir allez ah il y a un chevreuil là-bas tu ne peux même pas je ne peux pas c'est tout Sous-titrage ST' 501